Musique Dans ce nouveau numéro d'initiative, nous irons visiter des hébergements touristiques qui ont pu sortir de terre grâce aux subventions régionales et européennes. Puis, nous irons à la rencontre d'un public qui, vaille que vaille, se donne les moyens pour trouver sa place dans notre société. Rémi Ramsamy a obtenu une subvention de la région qui a souhaité soutenir ce projet de création de gîtes situé à Routier à Capesterbello afin de créer un nouveau pôle d'accueil dans une zone géographique qui en propose peu. Les clients qui viennent le plus souvent ici, ce sont des clients qui aiment la randonnée, qui aiment la fricheur, la tranquillité. Une idée originale à destination de ceux qui aiment la nature authentique en bordure du parc national. Ici, nous avons quatre gîtes qui sont de capacité de 16 personnes. Quand c'est la basse saison, nous n'avons pas seulement des touristes. Nous avons des touristes qui travaillent, des retraités, des couples sans enfants et aussi des locaux qui viennent des fois en week-end. Nous avons voulu ouvrir nos propres gîtes. Et pour défendre le tourisme vert, je trouve que c'est le lieu idéal pour le tourisme vert parce qu'il y a les chutes du Carbet pas loin, au cœur d'une bananeraie. Nous sommes en pleine compagne. On a la vue sur la souffrière. Mais sans l'aide de la région, ce jeune couple entreprenant n'aurait pas pu réaliser son projet. On a eu des difficultés au départ pour financer. Et grâce à la région, le FEDER, nous avons pu réaliser notre projet. Rémi et Tatiana sont à l'écoute de leur clientèle et souhaitent faire évoluer leur offre de services. On vit un peu au quotidien avec eux. On les voit, on voit ce qui manque, on voit ce qu'ils aiment aussi. Donc ça a fait échanger, pas mal d'idées. C'est-à-dire qu'on pense développer un spa par gîte et des sorties en vélo, un sorti en mer aussi pour les proposer des balades. En fait, ils aiment bien le lieu, c'est calme. La tranquillité, c'est déjà un atout. Ils ont l'impression qu'ils sont chez eux. C'est le petit pont, le pot d'accueil, le pot de départ. Je viens les récupérer aussi à l'aéroport. Ils sont bien servis. On ne fait pas de restauration. On les conseille vers le centre-ville ou vers des restaurants qui sont dans le coin. Si le tourisme reste un pan majeur de l'économie, la région investit aussi sur l'humain et le social, notamment pour soutenir l'intégration des personnes handicapées. L'association Flamme RG initie des actions contre les maladies rares et génétiques pour aider toute personne handicapée à retrouver l'estime de soi et l'accompagner pour une meilleure insertion. On travaille beaucoup dans le monde. On fait énormément de choses pour pouvoir permettre aux personnes d'être un citoyen à part entière. Parmi ces initiatives, Flamme RG a fait venir une dizaine de chiens élevés et dressés au centre Handichien à Alençon. C'est le centre Handichien qui fait la formation de ces chiens durant 24 mois. Il y a tout un processus avec les familles d'accueil, les éducateurs et autres. Ces chiens aident vraiment la personne en situation de handicap de sortir de l'isolement. Les chiens aident aussi leur maître à progresser pour dépasser leur handicap. Je ne prendrai pas mon cas. J'ai de gros problèmes d'élocution. Comme il nous faut, il y a une intonation que nous devons avoir pour que le chien obéisse aux autres. Et moi, ça m'a énormément aidé. Daltone m'a servi d'autophoniste. Il joue également un rôle protecteur. Notre chien aussi est un gage de sécurité parce qu'il est sensible. Comme il devient seasoniel avec nous, il est même très protecteur. Daltone est très, très protecteur. Quelqu'un touche ma barrière, je sais exactement qui arrive. Le prix d'un tel chien, dressé pendant deux années, est de 13 500 euros. Les chiens, nous les avons gratuitement. Nous faisons des demandes d'aide, de subvention à la région. Le conseil de Nizal nous a été très précieuse puisque les 10 chiens qui sont rentrés en Guadeloupe, ils les ont financés. Pour les identifier dans la rue, ils portent des harnais bleus. Mais leur présence n'est malgré tout pas toujours bien acceptée. Nous avons encore malheureusement quelques institutions, quelques hypermarchés, quelques lieux publics qui ne nous reçoivent pas. Et c'est dommage puisque nos chiens ont été formés, ont eu une formation pour ne pas déranger. Dundee a aussi grandi au centre Andichien avant d'arriver dans sa nouvelle famille qui n'a pas hésité à traverser l'Atlantique pour aller le récupérer. Parce que c'est qu'on sait régional qu'a payé une partie du billet pour nous pour aller faire une formation de deux semaines en métropole. Et là, on nous apprend à connaître le chien, à connaître, on nous apprend les commandes, tout ça. Et le chien, ce n'est pas nous qui choisissons le chien, c'est le chien qui choisit son propriétaire. Le jour où Dundee est arrivé, il a très vite pris sa place auprès de son maître. Il joue pleinement son rôle d'assistant, notamment lorsque la compagne de Mickaël doit s'absenter. Dundee va récupérer certains trucs pour moi. Si je veux monter à l'étager, Madame n'est pas là, la porte est fermée, Dundee pourra ouvrir la porte pour moi, prendre le téléphone, prendre la télécommande, tout ça. Comme toute personne handicapée, la présence du chien sécurise et rassure le propriétaire. Par exemple, si un jour, Mickaël se retrouve seul, en situation difficile, il fera un seul et unique geste à son chien. Je vais lui faire un signe pour qu'il puisse aboyer. Il n'abort pas comme les autres chiens. Pour te dire qu'il va se mettre à aboyer comme ça, non. C'est sur commande. Aboye ! Oui ! Allez, aboye ! Oui, c'est bien, Dundee. Alors, si la voisine entend Dundee aboyer, c'est que là, elle sait qu'il y a un souci, parce que le chien n'a pas l'habitude d'aboyer, ils n'entendent pas le chien. Depuis 2007, la collectivité régionale a versé 129 000 euros à cette association pour l'acquisition de ses fidèles compagnons qui embellissent le quotidien des personnes handicapées. Mais Flammerger n'est pas la seule association à avoir su capter l'attention de la collectivité. Le comité de défense des intérêts des personnes handicapées, le CDI-PH, en est une autre. Ce que je veux véritablement et avec force, c'est qu'on nous prenne pour des personnes à part entière. L'association a mis en place un certain nombre de formations à destination des non-voyants. Nous avons mis en premier lieu la formation en informatique. Nous faisons tout ce qu'une personne ordinaire à 80% fait sur un ordinateur. Nous avons fait venir un formateur spécialisé en 2011, en Guadeloupe. Nous avons renouvelé avec un formateur de Martinique. Ces formations-là ont eu un cours. Nous avons été financés par la région Guadeloupe. Autre action forte, une formation en locomotion. La locomotion, si vous voulez, permet aux personnes aveugles de se déplacer soit avec une canne blanche, soit avec un chien guide. Mais M. Bourgeois, lui, nous a initiés uniquement avec la canne blanche. Chantal Louis est née aveugle. Elle a été scolarisée à Toulouse, à l'Institut des jeunes aveugles, avant de revenir sur son île natale pour enseigner le braille. Elle a suivi la formation en informatique proposée par l'association. Ça a été une ouverture sur le monde. L'information apparaît sur l'écran, mais nous, avec notre synthèse vocale, elle nous lit toute l'information qui s'affiche à l'écran. C'est vraiment un outil indispensable pour les personnes déficientes visuelles. Parce qu'en fait, en Guadeloupe, il n'y a pas grand-chose pour les personnes en état de cécité, malheureusement. Donc c'est à nous de faire, c'est à nous de faire bouger les choses. Chantal Cancel est malvoyante depuis 2008. Pour réapprendre à vivre, elle a intégré l'association. Quand on est malvoyant ou non-voyant, c'est comme si tout était fini. Je les ai rencontrés, j'ai fait un peu d'informatique. Ils m'ont fait faire de la locomotion. Maintenant, des choses que je ne faisais pas, je vais à Pointe-à-Prite, je peux prendre le car tout seul et pour la Pointe-à-Prite pour revenir. Donc j'étais gérante d'entreprise. Donc j'ai dû arrêter à cause de mon handicap. Et c'est pour cela que je suis venue à l'association pour essayer de me remettre à niveau pour voir si je peux encore reprendre mon activité. La cécité ne fait pas souffrir, mais notre société oublie souvent les non-voyants. Aussi, la région a-t-elle souhaité les accompagner sur certains projets. Musique 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 Abonnez-vous !